Nous allons étudier le daf Khaf Dalé dans Masekha Denarim. Nous reprenons deux lignes à la fin du daf Khaf Gimera Mounbet. Ibarna Lehou pose la question. Est-ce que Rabi Lezer, Ben Yaakov et Khachamim sont en discussion ? Si tu dis qu'il y a une discussion, est-ce que Rabi Lezer, Ben Yaakov ? Je rappelle qu'on a vu Nidre Zirozim dans la Mishnah il y a deux jours qui disait que les Nedarim, les vœux qui étaient liés à une volonté de convaincre l'autre dans une négociation et bien tout on était d'accord que ces vœux-là n'ont pas d'effet car le seul but est de convaincre la personne de négocier je ne n'achèterai pas à plus de temps, je ne vendrai pas à moins de temps et en fait tous les deux ont une cabana d'un prix entre les deux, intermédiaire. Ce que rajouter Rabi Lezer Ben Yaakov, c'est même lorsque quelqu'un faisait un Nidre pour convaincre son ami de manger chez lui mais là aussi c'est pareil, il n'a pas la cabana réellement de faire un Nidre et de l'interdire ce qu'il veut c'est le convaincre de manger chez lui mais dans l'absolu, si les types ne mangent pas, il n'a pas de cabana que le Nidre soit Khal l'action de l'agma maintenant, c'est ce qu'a dit Rabi Lezer Ben Yaakov on l'a dit en son nom parce que c'est lui qui l'a dit mais quand on réfléchit bien, il n'y a pas de raison que Khamil ne soit pas d'accord ou est-ce que si on l'a dit en son nom, c'est la preuve que Khamil ne soit pas d'accord et s'il y a une discussion, Kham ki et l'Allah Kha, et c'est le sujet que traitera une bonne partie du Daf aujourd'hui Tashmar vient apprendre avec une Mishnah, dit Nan HaOmer l'Achavero, celui qui dit à son copain Un type il fait pareil, il fait un Nidre dans ce Nidre, il interdit son prochain de profiter de lui si son prochain n'accepte pas de recevoir pour son fils un cadeau qui est ici une certaine quantité de blé et deux tonneaux de vin donc c'est un peu la même idée, chez nous on parlait d'un cas ou le type il dit un Nidre, je t'interdis de profiter de moi si tu ne manges pas chez moi et là je t'interdis de profiter de moi si tu n'acceptes pas pour ton fils ce présent Que nous dit la Mishnah ? On peut annuler le Nidre sans demander un Chacham Car l'autre sur qui le Nidre a été prononcé peut très bien dire que bon, pourquoi tu as fait tout ça ? Parce que c'était pour mon Kavod, tu pensais que mon Kavod c'était d'être reçu tu pensais que tu devais me recevoir et que c'était pourquoi pas de me recevoir et bien maintenant je t'ai convaincu que mon Kavod à moi c'est de me faire inviter par personne Ce que l'on voit d'ici en tout cas, c'est qu'on a une Mishnah qui a l'air de décrire un cas similaire encore une fois quelqu'un qui fait un Nidre sur son prochain pour qu'il profite de lui Nous on avait vu le Nidre de Ravi les Abeniakov, c'est je t'interdite de profiter de moi si tu ne manges pas chez moi et là c'est je t'interdite de profiter de moi si tu n'acceptes pas un cadeau pour ton fils Or on voit ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que pourquoi le Nidre il ne marche pas dans le cas où l'autre à la fin dit tu sais quoi ? En fait tu t'es trompé, tu croyais que mon Kavod c'était ça et finalement mon Kavod c'est autre chose Et donc, et donc, de là on voit que la seule raison pour laquelle ça ne marche pas c'est parce qu'il nous apprend quelque chose que finalement son Kavod c'est pas ce que l'on pensait mais je marque au sens là, et bien le Nidre marche Donc on voit que le Nidre a l'air de marcher si on prend ce cas là qui ressemble au nôtre et qu'on enlève la dernière condition à la fin qui n'existe pas chez nous c'est-à-dire que la personne à la fin vient nous apprendre que finalement il y a eu erreur tu as pensé que c'était mon Kavod, finalement c'est l'inverse Chez nous il n'y a pas ça, ça marche pas que le cas classique, le Nidre marche elle m'a dit c'est qui alors cette michelin ? Et Rabelisabeniakov, ça peut pas être Rabelisabeniakov parce que Rabelisabeniakov c'est celui qui pense que dès que je fais un vœu même pour ne pas faire manger quelqu'un, et bien ça ne marche pas Shmahmina pligera bananale, de là tu vois que c'est un autre Rabi et donc c'est Khachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabelisabeniakov donc la Gmarah utilisera deux fois ce type de raisonnement on a une Mishnah qui pour l'instant elle a l'air d'être similaire à la nôtre mais qui ne dit que le vœu est annulé qu'à la condition que celui sur qui on a fait le Nidre nous apprenne que finalement son Kavod c'est non pas d'être reçu mais de ne pas être reçu et cela sous-entend que sans cela le Nidre marche et donc ça veut dire qu'il y a un autre avis que la vie de Rabelisabeniakov la Gmarah dit non alors là Rabelisabeniakov dit non tu peux très bien dire que c'est la vie de Rabelisabeniakov mais ici c'est différent on peut très bien imaginer que là bas c'est un cas où c'est deux amis qui ont une relation régulière et celui qui fait un Nidre actuellement il a déjà profité de l'autre et comme il a déjà profité de l'autre et bien c'est dans ce cas là qu'on peut imaginer que quand il fait un Nidre à partir de maintenant je ne veux plus que tu profites de moi si tu n'acceptes pas de venir pourquoi c'est une manière de dire en gros voilà je ne veux plus rester Lagma a dit local bah je ne suis pas un chien entre guillemets pour profiter de toi sans que toi tu profites de moi il est possible que dans ce cas là c'est spécial c'est un cas qui est différent de la Mishnah et c'est un cas où comme à la base celui qui fait une Nidre a déjà profité de l'autre il ne veut plus de cette relation là déséquilibrée dans laquelle lui profite et l'autre ne reçoit rien donc ce serait peut-être dans ce cas là que la Mishnah aurait dit que c'est un vœu qui marche si ce n'est que l'autre en face vous dit non mais tu sais finalement mon cas vote c'est que donc du coup on est en train de refuter la question et donc finalement cette Mishnah est peut-être différente de la nôtre que dans un cas où à la base la personne qui fait une Nidre a déjà profité on peut comprendre qu'elle veuille réellement faire un Nidre et que ce n'est pas juste Nidre zéro zim une preuve ressemblante encore une fois même Mishnah qui nous dit quoi cette fois tu ne profiteras pas de moi si tu n'acceptes pas non pas de prendre pour ton fils mais de donner à mon fils les mêmes quantités le corps de blé et les deux tonneaux de vin Rabimei il dit que le vœu il marche et Rabimei il dit qu'il peut annuler le Nidre si celui qui a fait le Nidre dit écoute je t'avais fait un Nidre de ne pas profiter de moi sauf si tu donnes un cadeau à mon fils mais maintenant je change d'avis j'estime que c'est comme si tu l'avais donné à mon fils mais encore une fois qu'est-ce qu'on voit ici on voit que la seule manière d'annuler le Nidre c'est de rajouter une nouvelle information la même manière que dans le cas précédent il fallait que l'autre celui qui devait faire la chose et bien il dit écoute finalement tu pensais que mon Kavod c'était ça moi je t'apprends que mon Kavod c'est ça donc finalement ton Nidre tu ne l'as pas pris en connaissance de cause et là ici c'est pareil au début je pensais que je ne voulais que que tu donnes à mon fils maintenant je dis c'est comme si tu l'avais donné mais il y a un changement ce que l'on voit dans ces deux mishtériotes c'est que sans cette nouvelle information de tiens finalement quand tu ne me reçois pas c'est plus Kavod que quand tu me reçois quand tu n'as pas donné à mon fils c'est comme si j'avais donné sans cette nouvelle information on a l'air de dire que le Néder il marche et c'est encore une fois une contradiction avec Rabi Elisabe Niachov Rabi Elisabe Niachov dit que non dès qu'on te dit allez mange 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 si non je te fais un Néder on voit que c'est Nidre Zirozim et Lama c'est une Mahloquette c'est que Rabi Elisabe Niachov est un avis et que l'autre côté il y a Chachamim alors moi pareil il fait le même raisonnement tu vois bien que la seule raison pour laquelle le Néder est annulé c'est parce que la personne qui a fait une Néder vient nous apprendre une nouvelle information que finalement elle accepte de ne rien recevoir et de compter ça comme si elle avait reçu que sinon ça ne marche pas et Rabi Elisabe Niachov si Rabi Elisabe Niachov nidre Zirozim c'est pas possible et donc c'est Chachamim qui ne sont pas d'accord et là aussi encore une fois l'Akmara va nous dire que ce cas là n'est pas forcément ressemblant au cas de la Mishnah c'est exactement l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure on a dit tout à l'heure que la personne voulait que la Ration soit réciproque c'est la même chose c'est je ne veux plus que tu profites de moi sauf si tu acceptes de donner à mon fils pourquoi ? en gros c'est quelqu'un il se peut que cette Mishnah la parle de quelqu'un qui depuis des années donne à son copain on a dit bon c'est une relation qui est déséquilibrée je ne suis pas un roi moi pour que tu profites, tu profites, tu profites et que tu ne me rendes pas donc à partir de maintenant je veux que la relation soit équilibrée, réciproque et donc je t'interdis à partir de ce moment là de profiter de tout ce qui m'appartient si tu n'acceptes pas toi au moment de faire un geste et de donner à mon fils c'est pour ça que à la base ce n'est des remarches parce que là bas il y a une raison qui justifie que la personne lorsqu'elle fait un néder elle le fait pour de bon et donc c'est la raison pour laquelle dans ces Mishnah Yot à chaque fois le néder marche si ce n'est qu'on a une nouvelle information qui est de dire finalement quand je n'ai pas reçu l'argent c'est comme si j'avais reçu finalement mon cavote ce n'est pas d'être reçu c'est de ne pas être reçu et donc c'est la raison pour laquelle on n'a aucune pour l'instant preuve et donc la question reste entière est-ce qu'il aurait besoin venir à corps lorsqu'il a dit que le fait de dire allez mangez-moi, mangez-moi sinon je te fais un néder est-ce que c'est un avis isolé à Biza Benyakov qui dit que le néder ne marche pas ou est-ce que Chachamim sont d'accord Amalemar Keshisha Beirele Rapprizda le fils de Rapprizda Adia Ravashi Tashma viens encore une fois essayer d'apprendre si Rabbanais ne sont pas d'accord Nidre Onassin à Michelin on a dit qu'on parlait de Nedarim on va en parler plus tard les néder qui sont faits de manière contrainte c'est quoi le cas C'est encore une fois un qui fait un néder à son compagne il veut qu'il mange chez lui mangez-moi, mangez-moi tu veux pas manger chez moi si tu ne manges pas je fais le néder que tu ne pourras plus profiter de moi et que se passe-t-il et c'est en quoi c'est une idée Onassin un éder qui est contraint c'est qu'en fait l'autre il veut bien venir mais entre temps Bekhala Ou Ou Khalabno le type qui doit venir il tombe malade donc il est alité Ou son fils tombe malade donc il ne peut pas se déplacer il a un empêchement Oshakibona ou que le fleuve l'empêche de passer que le pont a été interrompu et donc on voit quoi là-bas on voit que dans ces cas-là c'est Nidre Onassin donc c'est un type encore une fois qui insiste et qui dit tu sais quoi mange 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 chez moi tu ne veux pas je te fais un néder et la michelin nous dit pourquoi ça ne marche pas parce que pourquoi le néder ne marche pas parce que c'est Nidre Onassin parce que le type a accompli la condition du néder la condition était qu'il ne mange pas mais elle a été accomplie contre son réel le type il veut venir mais le fleuve l'interrompt il veut venir mais lui ou son fils tombe malade qu'est-ce qu'on déduit de là ? on voit que à la Vahri on voit que si ce n'était cette condition-là qui a été validée par contrainte et bien le néder a l'air de marcher puisque le néder ne marche pas que parce que la condition qui rend ce néder valable a été accomplie de manière contrainte je vois que ce même veut sans condition tu ne manges pas chez moi il y a un néder si tu ne manges pas chez moi et qu'il n'y a pas de force majeure et bien cela a d'être un bon néder c'est la force majeure ici qui fait que le néder ne marche pas et donc à la base ça marche si ça marche c'est pas comme même logique l'agma dit Manesiki ça ne veut pas être parce que sinon c'est 0 zim c'est un zéro zim et la lavarbanade obligée et donc ils ne sont pas d'accord donc encore une fois on a on a une troisième tentative d'objection enfin de preuve en tout cas qu'il y a un avis qui objecte à Rabi Elisabeniakov l'agma dit toi tu as cru que dans la michna là-bas on a dit qu'un type il veut faire manger il fait un néder tatati et il a fait le néder pour qu'il mange chez lui toi tu as compris que c'est celui qui veut l'inviter qui fait le néder comme dans les cas classiques c'est l'inverse c'est celui qui est invité qui a demandé un néder c'est quoi le cas est-ce que tu veux bien m'inviter chez toi l'autre il dit il dit oui je t'invite chez moi l'autre il lui répond est-ce que tu veux bien faire ce néder là et que tu prends un néder en me forçant justement à venir chez toi donc maintenant c'est celui qui est invité qui demande c'est un peu étrange comme situation et celui qui est invité qui demande à son autre bloque moi fais moi un néder sur moi si je viens pas chez toi venada et là il a fait le néder et à ce moment la force majeure est arrivée are elu nidre onasin ça c'est les fameux vœux de onasin qui sont contraints et à ce moment là on aurait trouvé encore une possibilité de trouver que ce troisième cas qui a l'air d'être un cas similaire à celui de Rabelé Zabéniakov n'est pas similaire pourquoi il n'est pas similaire parce que chez nous dans Rabelé Zabéniakov c'est celui qui est invité qui choisissait de faire le néder et dans l'autre cas c'est l'autre qui lui demande de faire sur les trois objections à chaque fois on a trouvé une différence premièrement à chaque fois la première fois c'était le néder marchait même selon Rabelé Zabéniakov parce que c'était à chaque fois dans les deux premiers cas c'était quelqu'un qui cherchait une relation amicale de dons réciproques il voulait pas tout le temps donner ou pas tout le temps recevoir donc c'est pour ça que ça marche mais sinon peut-être que c'est Mishnayot là c'est Rabelé Zabéniakov et tout le monde est d'accord avec Rabelé Zabéniakov que quand il n'y a pas de volonté réelle de réciprocité et bien quand un type il insiste pour inviter son copain pour la première fois et bien enfin c'est pas une délire zéro dit et même le dernier cas qu'on a cité on avait l'impression que c'était le cas de chez nous c'est pas le cas de chez nous c'est pas l'autre qui décide de faire un néder c'est l'invité qui demande à l'autre de lui faire un néder donc le cas étant différent on peut comprendre que jusqu'à ce qu'il y ait force majeure le néder marche et c'est pas un avis contre Rabelé Zabéniakov c'est même Rabelé Zabéniakov qui pense cela tentative encore de résoudre cette question Tashma il y a un dernier cas qui est marqué dans la braïta qui se rajoute au cas de la Mishnah donc la braïta encore une fois elle vient rajouter des cas sur la Mishnah en plus de ce qui est marqué dans la Mishnah Abelé Zabéniakov nous disait un peu similaire à ce qui est marqué dans la Mishnah mais un type un peu plus précis qui dit voilà je fais néder de t'interdire tout ce qui m'appartient si tu n'acceptes pas de venir chez moi et il précise même le menu et que tu manges avec moi du pain et que tu bois avec moi un verre de vin bien sûr exactement du pain chaud et du bon vin qu'est-ce qui se rajoute ici dans ce cas-là c'est que l'autre celui sur qui on a fait le néder il a mal pris il dit ah tu veux dégainer les nédarim moi aussi je vais dégainer et il lui sort un néder donc c'est un échange comme ça de bon procédé c'est un échange comme ça et là-dessus Rabbi Elézabéniakov nous dit dans la Brayta que même ça même ça c'est un échange comme ça et nous dit la Brayta qu'ils ne sont pas d'accord qu'ils ne sont pas d'accord ils ne sont pas d'accord sur ce cas-là mais aussi sur le cas de la Mishnah ou pas c'est quoi ils ne sont pas d'accord dans la Brayta n'est-ce pas que c'est même sur le premier cas qui est le cas de la Mishnah je suis aminé à plier Rabbanana allez de là tu vois qu'il y a un qui veut dire que c'est parce qu'il n'y a pas marqué dans la Brayta que en général c'est ça la chose dans la Mishnah dans la Brayta ils n'ont pas été d'accord sur ce cas-là si il était d'accord avec le premier cas de la Mishnah dans le cas où c'est que le type qui va recevoir qui fait le néder et bien et que dans le deuxième cas ils ne sont pas d'accord on dit attention sur le deuxième cas Chachamim ils ont dit par contre là-dessus on n'est pas d'accord si ils disent l'eau doula Chachamim M'achemah que c'est Kali en dehors du fait qu'ici il y a marqué af elu même c'est Kala c'est né d'idre zirozim donc M'achemah que les deux et donc Chachamim s'il n'est pas d'accord M'achemah que les deux sont des bons des narimes et le premier ça ressemble exactement au cas de la Mishnah donc l'agmara a tranché Shmah mina que finalement réhabillé les abeni Jacob qui dit que lorsque l'on veut convaincre son copain de manger c'est encore une fois un né d'air de zirozim pour convaincre de persuasion et ça ne marche pas c'est que l'avis de Rabi les abeni Jacob M'achemim finalement pense que ce né d'air marche et donc du coup même toutes les Mishnayot les bras et autres qu'on a vu précédemment qu'on avait essayé de tirer par les cheveux pour essayer de les lire dans le sens de Rabi les abeni Jacob on est même plus obligé maintenant on peut même les lire comme Rabana puisque finalement on apprend qu'il y a bien un avis qui contretient Rabi les abeni Jacob c'est quoi ? on a parlé des quatre cas qui ne sont pas des né d'air et entre autres on avait Nidre Havaï les voeux qui ne veulent rien dire mais qui viennent ici d'une exagération Amar Konam il m'loraïti il va derekhazé Olem Yisraïm je fais un aider de m'interdire je ne sais quoi si je n'ai pas vu dans cette synagogue il y a tellement de monde que j'ai vu Ke Olem Yisraïm comme le nombre de Juifs qu'il y avait en sortant d'Egypte alors si on ne compte pas les femmes et les enfants ça fait déjà 600 000 donc c'est rare de rencontrer 600 000 personnes donc du coup en général c'est Guzma ve'alma c'est une exagération il m'loraïti nakhash kekora betabad que ou si je n'ai pas vu un serpent qui avait la même peau et la même couleur que ce mur là bon ouais c'est quelqu'un qui veut prouver voilà et la taille et la longueur bon il est en train le type de il veut prouver qu'il a vu quelque chose d'extraordinaire et du coup il exagère ça c'est le cas de la Mishnah par rapport à cela on dit dans la Gemara Kechem shénidre Hawaï mutarim karjvot Hawaï mutarot de la même manière Kechem shénidre ce qui dit je m'interdis de si je n'ai pas vu et il nous raconte quelque chose qui est qui est complètement exagéré ça marche pas pareil pour un serment nous dit la Gemara la même chose pour les pour les serments c'est une braïta tanak kechem shénidre Hawaï mutarim karjvot la Gemara dit c'est quoi le cas d'une shvoha d'un serment pas exagération il est madama chvoha il me l'aurait si tu dis je jure mais il ne dit rien je jure si je n'ai pas vu ici autant de personnes mais je jure de faire quoi ? alors ça marche pas elle m'a dit il n'a rien dit il faut qu'il jure de faire quelque chose comme Konam je m'interdis cet objet si je n'ai pas vu donc c'est un type qui dit je jure que j'ai vu donc un type qui dit je jure que j'ai vu à cet endroit autant de personnes quand on est sorti d'Egypte alors la Gemara dit attends ça c'est un problème ça parce que si c'est ça Amalé Rava Imken la Malilé Mema c'est Paschout qui ici selon Rava c'est Paschout que ça ne marche pas parce que c'est Guzma on sent que ça ne devrait rien dire Vérot et en plus d'où vient des neder catanés il faut que ça ressemble au neder or un neder normalement un neder lorsque l'on a affaire à quelque chose qui est un sheker et bien on n'a pas d'interdit de faire un sheker par rapport à un neder or dans chourah chourah sheker c'est un problème c'est le fait de mentionner l'HM or ici or ici ce bonhomme là même si on estime qu'il n'est pas il n'est pas engagé par la chourah il a quand même fait finalement un serment en vain donc du coup il n'y a pas une ressemblance avec neder qui est totale parce que dans neder c'est rien du tout et tout va bien dans chourah c'est pas génial ce qu'il a fait parce que c'est quand même un sheker c'est une exagération mais c'est un sheker au final et là ma rava rava donne le dernier tirot on s'arrêtera là-dessus c'est quelqu'un qui dit je m'interdis tous les fruits en chourah donc je jure de ne plus manger tous les fruits de ce monde si je n'ai pas vu ici autant de personnes que les rolais mitraim et ça et ça c'est un neder c'est une chourah qui ne marche pas c'est là-dessus qu'on aurait dit que la même manière qu'un neder ne marche pas une chourah ne marche pas l'agman a dit et il a vu dedans des centaines de milliers de fourmis et sa kavanah c'est quoi ? c'est je m'interdis de consommer tous les fruits du monde si je n'ai pas vu autant qu'eux mais en fait il parle des fourmis donc il les a vus donc s'il les a vus c'est pas Guzma Ber'alma donc c'est une bonne chourah l'agman a dit 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 dans la chourah on se base aussi sur le langage habituel et en général lorsqu'on dit j'ai vu oulala j'ai vu autant qu'à la sortie d'Egypte en général la kavanah est sur des gens et non pas sur des animaux et donc du coup tu ne peux pas être machmire sur la chourah et dire qu'elle marche parce que tu peux imaginer que le bonhomme il a une kavanah qui ne correspond pas au langage classique très rapidement on résume on avait vu qu'on se demandait si Rabidah Benyakov qui disait que le fait de vouloir faire manger son copain et faire un neder est-ce que c'était une exagération que le neder marchait ou pas on a vu que finalement c'est une machloquette Rabidah Benyakov qui dit que ça ne marche pas il est en discussion avec Rabidah il y en a qui pensent que oui neder il marche mais là 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 et comme Rabidah Benyakov que le vœu ne marche pas et au sujet de l'ivraie on a vu que Nidre Havaï un neder qui était lié à une exagération ça ne marche pas et la même chose pour le serment et pour l'instant la maskana c'est celle de Rava qui veut dire que quand est-ce qu'on parle d'un serment qui ne marche pas par rapport à une exagération c'est celui qui jure de ne pas faire telle chose s'il n'a pas vu et là il parle de chose qui est complètement surréaliste